La zone sahélo-saharienne a été souvent cible d'attaques terroristes. Les communautés continuent de faire face à cette menace. Dans les zones particulièrement reculées, les femmes et les filles sont exposées à des violences spécifiques. En Mauritanie, des unités méaristes du groupe Nomad sont déployées pour surveiller les vastes espaces désertiques et apporter assistance aux populations. Ces unités sont composées d'officiers judiciaires certifiés et recrutés au sein de communautés nomades près de la frontière avec le Mali. Les unités méaristes ont des liens étroits avec les communautés transfrontalières et représentent souvent la seule présence de l'État. Ils sont considérés comme un modèle contre le terrorisme dans la région. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en coordination avec la Garde nationale mauritanienne et l'Association de Femmes, de la violence basée sur le genre dans les zones où elles opèrent. Les unités méaristes du groupe Manomad de la Garde nationale contribuent à la prévention de la violence basée sur les genres en organisant plusieurs campagnes de sensibilisation contre plusieurs types de violences. Moi suis là tout à l' Lt. Besant des raisons pratiques dans les bourses du nom et les moules et les relations Je travaille avec le lycée des moules et le lycée à l'âle de la FSAF Alors je viens par la FSAF Regardez le tôt pour le dénier sur le moules et la jolie Dans ce cadre qui a été scénère à l'é wheels Les unités miharistes sont des unités de proximité des populations nomades. Ils sont en général dans l'arrière-pays, une zone difficile d'accès. Donc ça permet aux unités miharistes de conscientiser les populations. Je contribue à la prévention des violences basées sur le genre. Cette vidéo a été produite par le programme Sahel de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le projet Unité miharistes sensible au genre fait partie d'un projet régional qui vise à intégrer l'approche de genre dans les opérations de sécurité au Sahel. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et les objectifs de développement durable 5 et 16 des Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada